Samedi 27 mars est tenu au CCAS de Sier l'installation du nouveau conseil municipal des jeunes. Ce projet a été présenté aux élèves des écoles de Sier par les élus membres de ce groupe de travail était présent monsieur Cyril Démolis, maire de Sier, l'équipe municipale Cyril Pellva, sénateur de la Haute-Savoie. Écoutez pour moi c'est un plaisir de venir à l'invitation du maire de Sier, de l'adjointe en charge du conseil municipal jeune. Je pense qu'aujourd'hui quand on a un rôle politique et quand on voit l'investissement qu'ont les élus de faire émerger des jeunes dans les communes qui puissent intégrer un conseil municipal jeune, qui puissent après faire des propositions et qui quelque part seront les personnes à responsabilité de demain, je pense que c'est dans notre rôle d'être présent. Peut-être une visite aux institutions avec les jeunes ? Oui bien évidemment je pense qu'aujourd'hui avec le CISAM ça fait 4-5 ans maintenant qu'on reçoit régulièrement les enfants des élèves de CM2 du CISAM, donc de Sier anti-Margencel et quelque part pour nous c'est un vrai plaisir de faire connaître finalement le rôle de sénateur, le rôle des députés parce que parfois il est mal connu, parfois il est critiqué et finalement si on fait de la pédagogie, si on explique et que les personnes en l'occurrence les enfants des écoles primaires se rendent compte un peu du travail et ben quelque part on aura des citoyens qui seront plus avertis par la suite. Ils ont beaucoup de projets, on le voit actuellement, ils ont mis pas mal de détails dessus ? Oui c'est chouette, c'est vrai qu'entre les communes, je vous le dis ici anti-Margencel, il y a un vrai projet citoyen qui démarre par les jeunes donc qui démarre auprès du CISAM, maintenant qui se poursuit auprès du conseil municipal des jeunes et quand on voit le plan de travail avec déjà des activités le 11 avril, un conseil municipal le 28 avril, on se dit c'est chouette quoi. Et d'avoir des enfants, il y avait 39 candidats, 19 personnes qui ont été élues donc il y a une vraie vivacité, une vraie envie de s'investir pour la commune et c'est chouette de voir du CM2 jusqu'au 3e, d'avoir ces enfants qui sont là, qui veulent apporter des choses, qui ont déjà une conscience environnementale, une conscience de donner pour les autres, d'être les porte-parole des élèves et vraiment on ne peut que féliciter les élus du conseil municipal senior si je peux dire de pouvoir encourager ça, de mettre des budgets à disposition et de les accompagner. Oui tout à fait, c'est une belle journée pour notre commune puisque c'était vraiment une volonté de la nouvelle municipalité de remettre en place ce conseil municipal des jeunes, puisqu'il y en a eu un il y a une vingtaine d'années. Donc ravi de voir l'engouement de ces jeunes avec toutes les belles idées qu'ils ont sur sur plein de sujets et plein de projets pour pour notre commune donc c'est je suis vraiment ravi qu'on puisse le mettre en place dès aujourd'hui. Et dans les futures semaines ça va se passer comment ? Eh bien la première réunion de ce conseil aura lieu le 28 avril et puis ensuite ils seront en représentation aussi sur les cérémonies comme comme le 8 mai et puis petit à petit on travaille sur un certain nombre de sujets de projets pour pour notre commune donc on va avancer avec eux et c'est vraiment on est vraiment très content. Ce podcast vous est offert par Poirier Immobilier. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site www.poirier-immobilier.com